Musique 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 Bismillah ar rahman ar rahim Salatu wa salam wa ala israq al muslim Nous accueillons ce soir une figure embriématique de la vallée J'ai bien nommé Alassane Hamadi Soma Ba alias Balas C'est le Président, bonsoir Bonsoir mon cher ami, bonsoir Vous êtes né en 1950 à Selibabi au Gdimara Vous avez intégré l'ENI vers les années 72 et vous avez enseigné de 74 à 82 En 83 vous êtes nommé chef du service de la pêche artisanale dans l'office national pour la promotion de la pêche à Noiribu Dans les années 80 vers les années 85 84-85 vous allez créer votre propre établissement les établissements Balas Lors des événements douloureux de 89 vous dites qu'ils ont été pillés sous le regard de l'Etat Vous dites également que vous avez auto-déporté vers le Sénégal de 89 à 93 puisque c'est en 93 vous allez regagner votre pays avec l'intervention du député de Bouguet Ba Bokar Baba avec la bénédiction également avec la bénédiction également du Général Moulayem Boukhres Depuis lors vous avez engagé un combat politique sans merci pour reconquérir vos droits vos biens et vous avez également simultanément engagé un combat politique vous avez d'abord fait une petite escale à la GDMR c'est ça ? et vous avez joué selon vous le rôle de pompier après vous l'avez quitté après avoir rencontré un de vos anciens disciples que vous avez enseigné à l'école annexe qui fut député de Wadan et qui a joué le rôle de croix de transmission entre vous et le Président de la République Mohamed Abdelaziz vous n'avez pas hésité selon vous toujours à soutenir le Président Mohamed Abdelaziz de façon vaillante donc vaillamment en 2008 et en 2009 vous avez créé en 2009 votre propre parti le parti mauritanien du concret arc-en-ciel et vous avez choisi pour symboliser le concret les couleurs du ciel alors pourquoi pourquoi vous n'avez pas cherché un symbole plus près de nous sur terre ? Merci bien mon cher ami je constate avec plaisir que vous avez suivi une bonne partie de ma vie de mon parcours parce parce que cet itinéraire que vous avez étalé est presque exact à 98% le rectificatif que j'apporterais c'est que quand je me suis auto-déporté ce n'était pas pour aller au Sénégal je me suis auto-déporté en revenant en revenant de la Mecque je me suis auto-déporté à partir de Bamako au Mali comment pourrais-je aller au Sénégal qui était un pays en conflit avec le mien la Mauritanie j'ai refusé volontairement d'aller au Sénégal pour cette raison principale parce que le Sénégal était en conflit avec mon pays la Mauritanie et du Mali j'ai pérégriné pour faire la Côte d'Ivoire le Nigeria le Congo Brazzaville le Zahir et même le Kenya jusqu'à Mombasa ça c'était nécessaire à préciser et effectivement aussi quand j'ai décidé de revenir en Mauritanie en 1992 c'est surtout grâce à feu Babokar Baba qui m'a trouvé à Dakar parce que j'étais revenu voir ma famille quand même qui était déjà déportée de Célibabie il fallait bien que je vienne voir ma pauvre maman et puis le calme avait commencé les relations s'amélioraient ce n'était plus empêché pour moi d'aller au Sénégal donc j'ai été voir ma famille mon épouse qui était déportée de Célibabie ma maman mes enfants et c'est Babokar Baba qui m'a proposé de revenir je lui ai dit mon cher ami tu veux qu'on me coupe la tête dès que je descende de l'avion il m'a dit non je te garantis que tu ne descendrais ta tête ne sera pas coupée et d'ailleurs ton passeport ton passeport qui est périmé je le ferai proroger par le colonel en ce temps c'était un colonel le colonel à qui j'adresse aujourd'hui mes remerciements parce qu'il a été en grande partie le responsable de mon retour à Mauritanie n'eût été ce passeport qui a été prorogé quelle que soit ma témérité je n'allais pas avoir la folie la folie de revenir en Mauritanie parce que je craignais qu'on ne me coupe la tête voilà les deux petits rectificatifs que je voulais faire et je vous dis félicitations vous avez bel et bien suivi mon itinéraire mon itinéraire mon cher ami les félicitations sont acceptées Monsieur le Président mais j'aimerais vous dire une chose les psychanalystes disent que quand une personne parle d'une chose il extériorise ce qui est dans son fort intérieur l'être c'est une image pardon le paraître c'est une image de l'être alors quand vous parlez du concret ça veut dire que dans votre fort intérieur vous ressentez que peut-être dans ce pays on parle plus qu'on agisse je veux que vous m'explicitez davantage ce concept tout à fait le choix du mot de l'appellation parti mauritanien du concret arc-en-ciel chaque mot pèse de tout son poids d'abord concret parti mauritanien du concret parce que j'écoute la population mauritanienne qui était lassée d'écouter les politiciens qui racontaient les mêmes choses comme des discréés leur discours était devenu comme des discréés décédés que tous les politiciens posaient la population voulait un changement et le changement devait se faire comment ? par des actions concrètes ils voulaient maintenant que les politiciens parlent par des actions concrètes que les partis politiques parlent par des actions concrètes quelque part ils ont raison parce que le beau discours aujourd'hui il est très facile il suffit d'interroger monsieur Google vous le connaissez monsieur Google monsieur Google dans internet il vous fait n'importe quel beau discours que vous voulez donc les populations mauritaniennes ont bel et bien eu raison de maintenant passer à une autre étape à l'étape du concret donc prenons nos gants et allons-y merci avec plaisir comme concret quelles sont les 7 priorités que vous jugez pressantes pour notre pays la priorité principale et elle suffirait à elle seule c'est que notre pays nous sommes d'abord un pays composé de noir et de blanc donc il y a une diversité cette diversité elle n'est ni voulu par les uns ni voulu par les autres cette diversité est une volonté d'Allah elle a été dictée par notre créateur c'est lui qui a voulu que les mauritaniens soient blancs et noirs et ça c'est une exception qu'il a accordé à notre pays pourquoi il ne l'a pas fait au Sénégal pourquoi il n'a pas accordé cette chance au Mali pourquoi il ne l'a pas accordé au Mali en Algérie où on ne trouve qu'une race mais nous il nous a mis à la frontière entre ces deux mondes et comme chacun d'entre nous est riche de qualité et riche de ressources en ajoutant toutes ces qualités toutes ces ressources on va faire un pays exceptionnel un peuple exceptionnel parce que notre diversité est complémentaire malheureusement nos responsables depuis 1960 jusqu'à présent c'est comme s'ils n'ont rien compris de tout cela ils ont cherché à s'aborder cette diversité parce qu'ils ont créé l'injustice en Mauritanie parce qu'ils ont créé l'animosité entre les Mauritaniens alors que ceux-ci devaient vivre en symbiose en frères de même père et de même mère c'est pourquoi nous avons pensé à l'arc-en-ciélisme quelle image trouvez-vous plus belle que celle-là pour des Mauritaniens ? quel autre parti politique en Mauritanie vous présenterez cette image-là ? ah il y en a quelques-uns quand même mais là c'est une image réelle regardez les visages des gens ce n'est pas façonné c'est quelque chose de réel c'est quelque chose de sincère c'est quelque chose de naturel regardez bien les images de Dr Brahim regardez les images des autres, les fronts vous parliez de psychanalyste moi je ne suis pas un psychanalyste mais je suis un psychologue et je lis sur les fronts en enseignant étant psychologue je lis sur les fronts en lisant sur ces fronts on sent que c'est des gens qui n'ont pas été forcés à venir sur ce plateau qui sont contents de cela, qui sont sincères c'est ça l'avenir de la Mauritanie c'est ça la chance de la Mauritanie et dites-moi M. Ballas, M. le Président qu'est-ce que vous proposez d'attirant pour les Mauritaniens ? qu'est-ce qui va faire qu'un vieux nomade du fond du désert mauritanien va aller voter pour le Président Ballas pour le BMC ce qui va le motiver quel est ce chimiotactisme qui va le pousser à sortir de l'abstention de la négligence pour voter pour vous le paysan nomade du fin fond du désert le chamelier du fin fond du désert comme le cultivateur de la vallée ils sont inquiets de ce qui se passe en Mauritanie du comportement des dirigeants ils sont inquiets parce que l'avenir est sombre ils voient que les Mauritaniens ne peuvent pas exploiter jusqu'à présent leur meilleure richesse la meilleure richesse quelle est la meilleure richesse ? c'est la paix dans un pays du fin fond du désert ou du fin fond de la vallée ils voient que la cohabitation la cohésion sociale n'est pas harmonieuse ils sont inquiets et qu'est-ce que vous proposez ? exactement ce que je propose et qui a attiré mes camarades qui sont là c'est que j'ai proposé le discours de la vérité quand des gens vivent ensemble il faut qu'ils vivent ensemble dans l'égalité il faut qu'ils vivent ensemble dans la justice il faut qu'ils vivent ensemble dans la sincérité dans la fraternité imaginez-vous même vous père de famille si vous avez deux ou trois enfants si vous ne les logez pas à la même enseigne si vous préférez un plus que les deux autres vous avez de fortes chances de voir les deux autres comploter contre celui que vous adorez celui que vous préférez c'est ce qui se passe en Mauritanie il faut qu'il y ait cette justice sociale ça tranche avec ce que dit la majorité qu'est-ce qu'elle dit la majorité ? ce qu'elle dit n'engage qu'elle vous n'êtes pas membre de la majorité ? pas du tout exactement voilà d'ailleurs ce qui m'a coûté cher politiquement compte tenu de mes relations spéciales ou bien de mes relations suivies avec le président les gens tout de suite sont arrivés à la conclusion que je suis de la majorité je suis très loin d'être de la majorité présidentielle je suis du centre je suis du centre parce que j'ai toujours compris j'ai toujours dit que la majorité présidentielle et l'opposition radicale sont bonnet blanc blanc bonnet ils sont kiff kiff ils sont kiff kiff mais pour dénoncer ce dialysme il faut que vous soyez à la même distance des deux je suis équidistant je suis au centre comment est-ce que je suis au centre si la majorité si le pouvoir réalise une action louable positive constructive unificatrice je me lève je l'applaudis je la félicite et notre population malheureusement dès qu'on applaudit le pouvoir dès qu'on félicite le pouvoir on dit on vous taxe d'être un applaudisseur on vous taxe d'être les mauvaises langues on va en arriver on va en arriver ça me fait plaisir oui voilà c'est l'occasion quand vous parlez d'argent et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui solennel de dire à toute la population mauritanienne qui m'a collé cette étiquette que le pouvoir pas le pouvoir que le président Mohamed Abdelaziz m'a donné 100 millions m'a donné 75 millions m'a donné une voiture toute neuve je leur dis aujourd'hui officiellement que tout ça c'est mensonger le président Mohamed Abdelaziz peut bien le leur confirmer je n'ai jamais eu cet argent je n'ai jamais eu ces boniments du président de la république si je me suis approché du président de la république c'est parce que d'abord moi je suis un fanatique un fervent croyant le président Mohamed Abdelaziz ne s'est pas porté au fauteuil du président par lui-même c'est la volonté d'Allah c'est Dieu qui a voulu faire de lui le président de la république c'est Dieu qui a voulu faire de lui le président de la république donc donc alors moi je crois à la volonté d'Allah vous êtes même un grand croyant monsieur le président si vous permettez parce que votre bureau exécutif vous a quitté vous le savez très bien et vous rentrez dans la bataille en général sans officier qu'est-ce qui vous dit ? voilà encore une autre rumeur qu'est-ce qui vous dit que mon bureau exécutif ? trop courageux et... si mon bureau exécutif comme ils ont prétendu dire que le bureau exécutif a été décapité je ne serai pas là aujourd'hui avec ces cadres du parti et je tiens à vous dire est-ce que le départ de deux cadres du bureau exécutif deux seulement ? deux ! il n'y a que deux cadres du bureau exécutif deux cadres je vais donner des précisions le responsable de la communication qui ont des fonctions précises dans le bureau exécutif c'est le responsable de la communication et le deuxième fils président chargé des relations avec la communauté bidane voilà les deux cadres qui ont quitté comité bidane pourquoi on ne laisse pas cette comité bidane ? parce que pour mon arc-en-cielisme on dit des citoyens non, pour mon arc-en-cielisme il fallait que chaque citoyen mauritanien de quelque communauté qu'il soit se retrouve dans la direction du PMC arc-en-ciel c'est ainsi ça ne suffit pas de dire aux citoyens ? non, ça va porter à confusion et ça ne va pas... c'est séparatiste c'est séparatiste dur, citoyen du sud, citoyen du nord je ne veux pas qu'on pense au Soudan du sud et au Soudan du nord je ne veux pas qu'on pense à ceci donc alors je vous disais, il n'y a que deux cadres pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'estime, beaucoup de respect beaucoup d'amitié, mais il est arrivé que... et pourquoi ils vous ont quitté ? mais c'est à vous de leur demander c'est à vous de leur demander ils ont dit des choses qui sont irréelles et heureusement que ma foi est là parce que vous êtes au courant, tous les Mauritaniens savent des gens ont été conduits en prison pour avoir dit moins que cela il y a des gens qui ont été conduits en prison pour avoir dit moins que cela j'aurais pu faire la même chose, mais je me suis dit que ça ne sert à rien ça ne sert à rien, c'est des jeunes et ma foi m'incite à pardonner à tout celui qui me fait du mal à pardonner sinon le dossier était prêt à tomber entre les mains du procureur qui n'allait pas hésiter à les envoyer en prison comme d'autres l'ont subi Parfaitement, alors pour ce qui est de l'unité nationale j'aimerais bien entendre de vives voix, yeux dans les yeux, vos propositions l'unité nationale mauritanienne c'est impératif et c'est obligatoire c'est la meilleure richesse mauritanienne impératif et obligatoire nous avons tardé d'ailleurs non, 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 moi cher ami je pèse mes mots nous avons tardé à le faire parce que nous savons aujourd'hui que la meilleure richesse ce n'est pas le pétrole si c'était le pétrole, le Venezuela n'allait pas avoir des rayons de supermarchés vides si c'était l'or, si c'était le diamant, si c'était le gaz l'Irak, la Syrie ne serait pas en déliquescence aujourd'hui etc. je peux continuer à citer la meilleure richesse d'un pays c'est la paix la paix c'est quoi ? c'est la cohésion sociale c'est l'entente entre toutes les composantes d'un peuple d'une population, d'un état et ici, il faut se paier et c'est très facile, c'est la justice et c'est plus encore facile quand on se réclame une république islamique il est beaucoup plus facile pour nous mauritaniens d'être un état juste une population à l'aise qu'il n'y a aucune différence que n'importe quel autre pays au monde très bien j'aimerais recueillir votre votre sentiment sur une citation d'un leader chiite irakien qui appartient au clan qui a gagné la guerre une journaliste lui a attendu le micro lui a dit, vous avez gagné la guerre il lui a dit, non madame, dans une guerre il n'y a pas de gagnant il n'y a que de perdant il y a de bons et de mauvais perdants tout à fait tout à fait, c'est très facile mon sentiment là-dessus parce que les mauritanais vous écoutent ce soir mon sentiment là-dessus c'est que la guerre c'est une solution une solution négative et cette guerre on finit toujours une solution négative de la passion quand la passion envahit les êtres humains ou autrement dit quand Chaitan et Iblis nous pénètrent on ne se contrôle plus on va vers la violence la guerre c'est la violence mais généralement, quelle que soit la guerre on finit par revenir autour d'une table pour discuter moi je me suis dit, autant commencer alors par la discussion et donc, d'un revers de main, je balance la guerre j'exclus la guerre de toutes les solutions il faut commencer par là et quand on commence autour d'une table on va économiser ce sang qu'on a perdu on va économiser ces vies humaines on va économiser ces immeubles détruits ces infrastructures, ces ponts, ces routes butumées qui coûtent très cher on va économiser tout cela mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous proposez ce que propose le parti arc-en-ciel pour renforcer l'unité nationale renforcer l'unité nationale c'est la justice sociale entre tous les mauritaniens une égalité en droit et en devoir c'est-à-dire d'abord qu'on commence par les mauritaniens qui viennent de naître qu'on leur accorde la même chance la même chance de naître la même chance de naître la même chance de fréquenter l'école la même chance de réussir l'école primaire, le secondaire, l'universitaire et après cela la même chance de travailler de travailler, de mettre ses connaissances à la disposition de son état, de son pays, de son peuple ça c'est un deuxièmement le pays regorge de richesses vous le savez très bien ces richesses en Mauritanie comment sont-elles partagées ? il y a une partie de la Mauritanie, des Mauritaniens qui profitent aisément de ces richesses alors que d'autres triment lesquelles vous pouvez décrire cette partie qui profite ? ça crève les yeux si on est si on est écoutez, je suis un réconciliateur je suis un réconciliateur c'est parce que vous êtes percutant que j'ai même accepté de descendre sur ce terrain mais je ne voudrais pas mettre encore le couteau dans la plaie et tourner ça fera mal et quand vous avez dit qu'il ne faut pas donner une majorité mécanique oui à l'UPR pas à l'UPR à la majorité, il ne faut pas qu'il y ait à l'Assemblée Nationale une majorité automatique comme ça a toujours été le cas depuis le début depuis la création de cette Assemblée Nationale c'est très bien que vous visez le parti qui... non, ce n'est pas seulement l'UPR la majorité présidentielle elle est composée de 70 partis il est vrai qu'il y a... je vais jeter quand même je vais faire sourire un peu les téléspectateurs l'UPR et les partillons les partis satellites je veux dire je vais faire sourire quand même un peu pour détendre un peu l'atmosphère il y a l'UPR et 69 partillons qui sont autour de lui donc la majorité présidentielle est composée de 70 partis pourquoi elle est dangereuse une majorité ? la majorité mécanique est dangereuse parce qu'on dicte à cette majorité ce qu'il faut faire et les yeux fermés elles s'exécutent alors l'Assemblée sera une caisse de résonance l'Assemblée sera une caisse d'enregistrement ce n'est pas des députés qui sont là en train de discuter de décortiquer, de chercher les véritables problèmes pour trouver les véritables solutions du pays ils sont là sous la férule de leurs dirigeants qui dictent et ils s'exécutent et les assemblées mauritaniennes ont été ainsi depuis le début cette fois-ci avec l'arrivée de Arc-en-Ciel incha'Allah PMC Arc-en-Ciel on va susciter la naissance d'un tiers bloquant un tiers bloquant plus une voix on va susciter la création la naissance d'un tiers bloquant plus une voix à l'Assemblée nationale vous savez très bien j'en viendrai vous savez très bien que si les deux tiers de l'Assemblée nationale décident de changer la constitution pour une raison ou pour une autre elle sera changée les deux tiers le changement de la constitution c'est soit par référendum soit par l'acceptation des deux tiers de l'Assemblée moi je voudrais qu'il n'y ait plus ces deux tiers à l'Assemblée il y aura deux tiers moins une voix donc le tiers qui restera plus une voix ça va être ce qu'on a au PMC Arc-en-Ciel nous appelons le tiers bloquant on va susciter la naissance, la création d'un tiers bloquant à l'Assemblée et pour réaliser cet objectif vous avez présenté combien de listes ? pour réaliser cet objectif rien que sur la base de nos trois listes nationales la liste nationale des femmes dirigée par madame permettez moi quand même de citer son nom la liste nationale mixte dirigée par le président Alassane Hamadi Souamaba la liste nationale de Nouakchott dirigée de la circonscription électorale de Nouakchott regroupant les trois wilayah dirigée par le docteur Brahim Tagri Mohamed Val ici présent ça fait 58 candidats 58 58 candidats et sur le plan national combien de listes ? sur le plan national vous savez le nombre de listes importe peu en Mauritanie parce qu'on a découvert que ce n'est plus de la politique qu'on fait c'est du commerce politique qu'on fait des partis qu'on n'a jamais vu qui n'ont jamais apparu qui n'ont jamais fait aucune déclaration qui n'ont jamais pris position mais à l'approche des élections ont rempli leur sac de liasse d'argent et à coup de 500 mille ou guia dans n'importe quelle circonscription ils parviennent à sortir des listes municipales et des listes législatives et le PMC arc-en-ciel n'est pas un parti qui est doté de ces sous-là donc ils ne pouvaient pas aller présenter autant de listes que les gens qui avaient les sacs remplis d'argent vous considérez que l'argent est l'élément déterminant oui déterminant de cette élection ce n'est pas une élection politique sincère vous savez ce qu'avait dit un vieux j'ai entendu un vieux Mauritanien un citoyen dire que quand on n'a pas l'argent on ne peut pas faire la politique mais quand on a l'argent on ne peut plus faire la politique parce qu'il faut payer ses impôts il faut... exactement c'est là encore une exception que les Mauritaniens nous reconnaissent sans argent nous avons pu franchir ce chemin-là arc-en-ciel sans moyen sans moyen sans argent nous avons pu franchir cette étape jusqu'à ce qu'aujourd'hui Shingiti TV nous fait l'honneur d'être un des invités de sa chaîne à une émission très suivie mais vous ne m'avez pas dit combien vous avez présenté des listes je vais en venir les listes qu'on a indépendamment de nos trois listes nationales nous avons présenté une liste à Noa Dibou une liste municipale à Noa Dibou nous avons présenté une liste municipale à Riad nous avons présenté une liste départementale de députés à Sélibabi à Ouliengé et nous avons également des députés nationaux de Mbagne de Kaidi de 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 surtout du taureau de Donaï qui est désormais synonyme à arc-en-ciel quand on parle de Donaï on se rappelle d'arc-en-ciel très bien alors dites-moi monsieur le Président qu'il est en deçà duquel au soir du verdict le Président Ballas dira qu'il a gagné et en deçà duquel il dira qu'il a perdu le score c'est à dire quel que soit le résultat que j'aurai je considère que ce sera une victoire je vais vous le dire je vais vous l'expliquer si réellement le peuple mauritanien a compris mon discours le discours du PMC arc-en-ciel je suis certain que nous serons majoritaires à l'Assemblée nationale si le peuple mauritanien a compris mon discours a compris le discours du PMC arc-en-ciel a vu cette image qui le rassure nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale si on n'a même pas un député délu cela veut dire que le peuple ne nous a pas compris nous sommes incompris c'est à dire que nous sommes en avance par rapport à cette génération mais tôt ou tard ils nous comprendront et alors si nous ne nous ont pas compris nous nous résignerons nous nous résignerons c'est pas une fuite en avance non pas du tout c'est une vous n'assumez pas la responsabilité de l'échec mais non je ne peux pas assumer responsable mais jamais coupable non je dis que si le peuple ne vote pas pour moi c'est que je suis incompris et si je suis incompris je laisse autant avec le temps ils comprendront peut-être même qu'ils comprendront quand je ne serai plus là pourquoi vous êtes incompris peut-être qu'il a compris mais qu'il vous a compris disons ce qu'il a compris il n'a pas valu de se déplacer je suis incompris parce qu'aujourd'hui on leur a inculqué que pour comprendre un discours politique il ne faut pas l'écouter avec les oreilles il ne faut pas l'écouter avec la tête il faut l'écouter comme on dit en poulard avec la gorge il faut qu'on leur remette quelque chose il faut qu'on mette la main dans la poche c'est en ce temps que tout leur sens se réveille et qu'ils écoutent qu'ils comprennent moi je ne peux pas parce que vous parliez ah non c'était dans votre bureau je n'ai pas eu si j'avais eu ces 100 millions de Mohamed Abdelaziz si j'avais eu ces 175 millions j'aurais pu en prendre une dizaine une vingtaine de millions que j'allais distribuer en ce temps je vous assure que j'allais présenter des listes dans toutes les communes de la Mauritanie très bien nous sommes maintenant j'espère que ça c'est un démenti cinglant pour toute la rumeur qui circule autour de cette question pour leur dire maintenant écoutez reposez-vous Balas n'a absolument rien obtenu du président Abdelaziz n'a pas en tout cas obtenu ces 100 millions ni ce véhicule là que vous êtes en train de raconter donc attention au péché quand on affuble un musulman comme lui attention au péché les Mauritaniens vous écoutent ils vous jugeront le jour du verdict merci moi je ne sais poser que des questions je ne sais même pas si je sais les poser correctement en tout cas je m'efforce autant que je puisse le faire je souhaiterais avoir votre appréciation sur les 10 jours passés de la campagne électorale je crois que c'est le 10ème jour aujourd'hui oui le 10 jours alors que l'appréciation vous faites sur la campagne de la majorité la campagne de reposition votre propre campagne bon moi même il faut dire que j'ai choisi d'honorer ma région natale j'ai choisi d'honorer ma ville natale Célibabi ma région d'origine de Gidimaka en ouvrant ma campagne et naturellement je ne peux pas faire une campagne carnavalesque comme le font les autres avec les biens de l'Etat ah bon oui avec les biens de l'Etat vous pensez que le président vous pensez que le président Mohamed Abdelaziz c'est de sa poche qu'il prend cet hélicoptère pour sillonner toute la Mauritanie je n'en sais rien non je suis certain qu'il nous prouve que c'est de sa poche ça c'est les biens de l'Etat tous ceux qui sont ces fonctionnaires ces hauts fonctionnaires qui louent des dizaines des centaines de voitures iluxe à 40 000 ouguillas par jour qui sillonnent toute la Mauritanie depuis 15 jours vous pensez que ça vient de leur poche c'est les biens de l'Etat ce carnavalisme là moi n'ayant pas j'ai quand même fait mes visites de proximité et je ne voulais pas aller à Célibabi laisser les Gidimaka en cause de l'intérieur des profondeurs c'est ainsi que j'ai été dans tous les coins et petits recoins du Gidimaka et ça a été très dur parce que c'est l'hivernage les marigots sont remplis d'eau ce n'est pas il n'y a les routes ne sont pas bitumées pendant 8 jours j'ai été coupé du monde donc je ne peux pas tellement juger la campagne sauf que avec les WhatsApp vous pouvez juger jusqu'à présent quand même le comportement de la CNI la CNI ah oui la CNI je l'ai dit tout à l'heure les Mauritaniens doivent ouvrir les yeux et regarder la CNI c'est la meilleure institution aujourd'hui de la Mauritanie de toutes les institutions de la Mauritanie c'est elle seule qui est arc-en-ciel et ça c'est méritoire la CNI est la seule institution nationale arc-en-ciel toutes les communautés mauritaniennes se retrouvent là-bas ça c'est ce qui manquait aux institutions mauritanien nous voulons des actes du concret mais ils sont en train ils sont en train de faire ils sont en train de faire du concret parce que avec le laps de temps qu'ils ont eu pour démarrer leur machine pour décoller et voilà jusqu'à présent le tout se passe correctement normalement ils méritent des félicitations parce que ils ont pris le train très en retard et c'était une gageure il n'était pas dit qu'ils allaient pouvoir respecter les délais et jusqu'à présent il n'y a aucun couac tout se passe correctement tout se passe normalement donc cette CNI là elle est méritoire et ceux qui l'ont critiqué il y a un moment c'est parce que simplement ils voulaient ils voulaient se servir ils voulaient être ils pensaient que la CNI est un gâteau qu'il fallait venir prendre également sa part et ce n'est pas ça il fallait alors qu'ils acceptent de venir au dialogue depuis le début très bien moi de tout votre programme je souhaiterais avoir une proposition phare une proposition qui vous tient à coeur la proposition phare qui me tient à coeur et je ne risque pas d'être démenti et les Mauritaniens en ont besoin j'ai mon premier vice-président docteur Brahim Tagri qui est là à côté de moi qui me l'a suggéré et qui est le nerf de sa campagne c'est la couverture universelle pour tous les Mauritaniens tous les soins seront gratuits la couverture universelle la couverture universelle maladie donc je peux noter dans mon calpin si le président Bala si tu es député il va proposer cela tous les bien sûr et je me battrai je ne proposerai pas seulement je me battrai c'est noter je me battrai pour qu'il y ait une couverture universelle parce que les richesses que nous avons l'immensité de richesses que nous avons ça peut bien couvrir les ordonnances les traitements les évacuations les consultations de ces Mauritaniens là et ce n'est pas tout il y a toujours dans le cadre de la santé toujours dans le cadre de la santé nos pauvres femmes qu'est-ce qui les décime aujourd'hui c'est le cancer du sein c'est le cancer de l'utéris lui il a des propositions concrètes pour que ça ne serve ça ne ça n'empêche plus aux femmes de dormir ça c'est sur le plan de la santé sur le plan de l'éducation l'éducation sera gratuite du CP1 parce que nous avons les moyens de payer l'éducation de nos enfants de payer le matériel de payer les cartables de payer les BIC d'augmenter le salaire des enseignants cette richesse qu'on est en train de dilapider les biens de la Mauritanie cette gabégie la gabégie on l'a bien prononcé qu'on va lutter contre la gabégie mais la gabégie continue vous dites bien dilapider dilapider les biens de la Mauritanie avec ce que nous avons comme richesse on aurait pu payer assurer l'enseignement gratuit depuis le CP1 jusqu'à l'université de tous les étudiants mauritaniens avec un internat merci avec un internat l'internat son importance c'est que tous ces enfants mauritaniens blancs comme noirs seront ensemble sur les mêmes bancs seront ensemble dans le même réfectoire ils vont dormir ensemble ils vont jouer ensemble sur le même terrain de football ils vont se partager les us et coutumes et troisième proposition phare si vous le permettez troisième proposition phare c'est vraiment permettre à l'ensemble de la jeunesse mauritanienne l'ensemble de la jeunesse mauritanienne l'ensemble de ces femmes qui sont courageuses allez-y au marché de la capitale voyez les femmes allez-y dans les quartiers du cinquième, sixième voyez ces femmes qui sont en train de faire leur indigo ces femmes qui sont en train de faire leur atelier de couture il suffisait que l'état organise un programme sérieux pour faire travailler toute cette jeunesse et toutes ces femmes comment ça ? mais parce que on a les moyens de le faire et parce que on a la possibilité aujourd'hui les biens de la Mauritanie sont accaparés par une infime petite partie et la grande partie est en train là de souffrir il faut remettre ces biens de la Mauritanie à la disposition de toute la population mauritanienne principalement à sa jeunesse principalement aux femmes parce que les femmes et la jeunesse c'est le nerf de la guerre c'est la force du peuple c'est l'avenir du peuple et sur le plan international est-ce que vous avez des proportions ? sur le plan international la Mauritanie déjà étant entrée d'union entre le monde noir et le monde et le monde arabe ça c'est déjà un atout quand je vois des financements des pays arabes survoler la Mauritanie pour aller tomber au Sénégal ou dans d'autres pays au centre de l'Afrique c'est que la diplomatie mauritanienne a échoué donc vous considérez que la Mauritanie tout devait passer par la Mauritanie aussi bien ce qui vient du nord pour aller au sud du sud pour aller au nord la Mauritanie devait être sincèrement le pont donc le président Abbas considère que la diplomatie mauritanienne a échoué même si elle n'a pas échoué elle n'a pas atteint l'objectif qu'elle aurait pu atteindre la diplomatie mauritanienne et surtout quand on sait que la diplomatie mauritanienne à l'extérieur ses relations ne sont pas bonnes avec sa diaspora les mauritaniens à l'extérieur ils ne savent pas qu'ils ont des ambassades ils viennent devant les portes des ambassades les portes des ambassades sont fermées quelquefois ils sont sous la pluie devant les portes des ambassades ils ne parviennent pas à rentrer pour renouveler leur pour avoir leur visa pour renouveler leur papier les étudiants pour avoir leur bourse je le dis tout haut parce que je le connais et c'est la vérité les ambassades mauritaniennes sont déconnectées des populations mauritaniennes de la diaspora à l'extérieur naturellement comme je dis la diaspora alors que ce n'est pas la même chose qu'on voit avec les autres pays qui ont développé dont la politique étrangère est axée sur le renforcement des liens avec leur diaspora très bien vous avez dit que vous allez jouer le rôle de centre ni à gauche ni à droite ni majorité ni opposition alors qu'est-ce que vous comptez faire pour d'abord atterrir avec vous d'autres parties et pour être acceptable des deux parties parce que pour être arbitre entre la majorité et l'opposition il faudra d'abord qu'en préalable avoir de bonnes relations avec les deux je suppose oui oui tout à fait pour jouer un rôle d'intermédiation tout à fait politique quand quand j'ai décidé d'être au centre je me suis dit qu'il faut quand on fait l'arbitre on ne doit pas également être parti c'est ainsi que la majorité je n'ai pas une animosité avec la majorité la preuve dans la commission de suivi au dialogue la commission de suivi elle est composée de présidents de la majorité et de présidents de l'opposition l'opposition dialoguiste l'opposition responsable selon c'est le qualificatif que le président Mohamed El Abdelaziz a donné lui-même l'opposition responsable mais l'ambiance qui existe entre nous dans les salles dans les réunions au palais des congrès ou à la primature c'est une ambiance bon enfant correcte ça passe très bien l'opposition même radicale sans nommer tel ou tel j'ai des relations oui je suis obligé de vous interrompre oui quand vous dites opposition radicale est-ce que c'est pas une diabolisation non c'est pas une diabolisation les mots au leur sens radical c'est quelqu'un qui est intransigeant qui a une position fixe qui refuse de la négocier qui refuse d'avancer ou de reculer qui a une position fixe c'est exactement ce qu'une partie de notre opposition a mais je suis désolé ça dépend de quel sous quel angle vous regardez si vous regardez à partir de la majorité vous allez considérer qu'ils sont radicaux mais si vous regardez de l'autre côté de l'autre angle vous allez voir que c'est l'opposition c'est peut-être les autres qui ont changé de position pour des raisons qu'on peut comprendre pour des raisons qu'on peut expliquer mais je trouve que quand on dit radical c'est un peu c'est un terme que je n'ai pas inventé que je n'ai pas créé nous savons qu'en Mauritanie on parle de position radicale on parle de position responsable on parle de position démocratique ou bien comme un autre qualificatif l'opposition une opposition qui est là à l'assemblée nationale mais qui ne fait pas partie de ce groupe d'opposition radicale qui n'est pas du FNDU par exemple qui n'est pas du G8 il y a des parties de l'opposition qui ne sont pas du tout du FNDU qui sont représentés à l'assemblée nationale vous savez très bien donc ces appellations ce n'est pas moi qui les ai inventés vous êtes journaliste vous les voyez tous les jours donc allez-y demander à ceux qui les ont créés moi je ne fais que répéter nous avons un peu copié la 5ème république vous le savez très bien oui il y a la majorité il y a l'opposition il y a le centre oui opposition c'est opposition oui oui mais en Mauritanie c'est ça la particularité de la Mauritanie ce n'est pas opposition n'est pas opposition parce que nous avons une opposition qui dépend de l'institution de l'opposition nous avons une opposition qui n'est pas à l'assemblée qu'on peut appeler opposition radicale et nous avons une opposition qui a accepté d'aller au dialogue tout ça c'est des nuances c'est différent c'est des comportements politiques c'est des discours différents c'est des comportements différents donc ce n'est pas la même chose qu'en France ou dans d'autres pays où seulement on a une opposition une majorité et un centre c'est la particularité mauritanienne et vous vous êtes centre droit ou centre gauche non je suis je suis du centre du centre je suis du centre mais voilà monsieur le président je suis du centre il nous reste juste le temps pour que vous concliez oui vous vous adressez directement aux mauritaniens votre dernier mot si vous voulez en tout cas ce que je dirais aux mauritaniens c'est que avant les élections ils ont fustigé ils ont dénoncé tous les manquements des hommes politiques mauritaniens ils les ont fustigés et je leur demande de toujours continuer à garder la raison pour choisir les candidats qu'ils essaient quand même de véritablement voir ces candidats là leur patriotisme leur sincérité leur honnêteté politique leur honnêteté intellectuelle et également surtout qu'ils leur demandent qu'est-ce qu'ils ont fait pour la mauritanie qu'est-ce qu'ils ont fait pour amener la paix en mauritanie qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler les problèmes des mauritaniens les mauritaniens ont l'obligation de se poser ces questions avant de choisir ceux qui seront à l'assemblée nationale pendant cinq ans encore ceux qui seront chargés de régler leurs problèmes de soigner leurs maladies sinon ils n'auront absolument rien à dire s'ils font des mauvais choix ils seront responsables de tout ce qui arrivera encore durant ces cinq prochaines années en tout cas je souhaite bonne chance à tout le monde à toutes les parties qui compétissent au peuple mauritanien que les élections soient transparentes qu'elles soient apaisées pourquoi vous avez des doutes ? non parce que toutes les élections peuvent être entachées toutes les élections les dernières élections qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Afrique au Zimbabwe ou au Mali ou partout on voit des gens qui sont et d'ailleurs des heures des contestations donc ça c'est devenu habituel surtout en Afrique je souhaite qu'en Mauritanie qu'après la proclamation des résultats que les Mauritaniens se retrouvent tous en frères en amis et puis que ceux qui ont été choisis qu'on leur donne toute la latitude toute la responsabilité de gérer convenablement leur mandat pour que la Mauritanie émerge enfin qu'elle sorte de cette situation bien j'aimerais remercier le président Balas pour cet entretien et jusqu'à la fin de la fin de la fin et jusqu'à la fin de la fin Mohamed Ahmed merci beaucoup